coucou tout le monde alors du coup moi c'est mathilde j'ai 23 ans et je suis actuellement sixième et donc dernière année de chirurgie dentaire à nancy je vais vous parler un petit peu mon parcours et puis si jamais vous avez d'autres questions après vous voulez transmettre je serai ravie d'y répondre du coup en termes d'études j'ai commencé par un bac scientifique du coup au bj que j'ai obtenu en 2017 c'était un bac spécialité svt puisqu'à l'époque on avait maths physique svt pas le choix mais on avait quand même une spécialité pour le bac si j'ai un conseil à ce sujet je crois que maintenant en terminale vous pouvez arrêter de matière arrêter les maths désolé de dire ça comme ça le niveau en maths en passesse pour moi et en passe pour vous est plutôt faible les gens sont pas bons et puis c'est des probas et des stats vous arrivez à vous en sortir alors que si vous arrêtez la physique ou la svt je ne vous cache pas que ça va être un peu compliqué en termes d'études j'ai choisi dentaire et je vous conseille de faire la même chose si jamais ça vous tente parce que c'est une filière très manuelle et surtout très pratique dès le début c'est à dire que moi dès la deuxième année j'ai pu aller en travaux pratiques tous les matins tous les jours de la semaine c'est le cas en deuxième et troisième année donc la deuxième année c'est la première année de dentaire pour vous mais on compte après la passesse et puis en quatrième année vous avez vos patients en fait vous prenez vos patients qu'on soigne à la clinique de la faculté avec un étudiant de cinquième année du coup ça vous permet vraiment de tout de suite être dedans et avoir des responsabilités tout ça chose qui n'est pas possible si vous faites médecine même si c'est une super filière moi j'avais pas envie de rester dix ans dans les livres j'avais pas envie de repasser un concours en sixième année et je ne regrette pas du tout mon choix du coup en termes de perspectives dans le futur avec ce métier là je suis en sixième année ça veut dire que je suis encore un petit peu dépendante de la fac en fait je fais deux jours par semaine un stage hospitalier j'en aurais deux dans l'année c'est deux stages de six mois et en fait juste je prends des patients en charge dans un des CHU du Grand Est pour moi c'est dans six mais ça peut être n'importe où dans le Grand Est et puis deux jours par semaine je travaille dans un cabinet donc j'ai mon propre fauteuil j'ai mes propres patients et je travaille toute seule donc dites vous que si vous faites dentaire ça veut dire que potentiellement dans six ans vous pouvez être à ma place c'est à dire que le diplôme de dentiste en lui-même on l'obtient en fin de cinquième année donc je l'ai déjà donc l'été suivant vous pouvez remplacer dans le cabinet à Saint-Dié à côté de chez vos parents prendre des patients en charge etc donc c'est un vrai avantage de la filière c'est que ça va vite en termes de conseils que je pourrais vous donner surtout très bateau mais croyez en vous parce que on va vous dire énormément de choses sur la passesse ou la passe dans votre cas sachez que ceux qui donnent le plus de conseils sont des gens qui n'en ont jamais fait ou qu'ils l'ont paie parfois et que chacun a son expérience personnelle et que c'est pas parce que le voisin de machin le fils de truc celui que vous connaissiez qui était à BG l'année dernière il a fait tel classement et tu sais il bossait 14 heures par jour que ça va marcher pour vous moi en passe je faisais pas des journées si horribles que ça j'ai beaucoup dormi je dormais au moins 7 heures parmi sinon votre cerveau c'est de la compote ça sert à rien après ça marche pas pour tout le monde tout le monde travaille pas de la même manière mais c'est important de trouver votre méthode et de travailler comme vous vous l'entendez c'est la fac c'est pas la prépa il y aura personne derrière vous donc il faut vraiment vous faire un peu confiance même si au début c'est dur et que vous avez un peu l'impression de nager au final où on peut y arriver c'est tout ce que j'ai envie de que vous reteniez je reprends deux minutes je voulais déconstruire un petit préjugé si vous décidez de faire dentaire et vous le dites à votre entourage on va certainement vous dire c'est dommage si tu peux faire médecine pourquoi tu veux faire dentaire peut-être que vous même vous vous dites ah elle a fait dentaire parce qu'elle était mal classée et qu'elle pouvait rien faire d'autre la pauvre bah écoutez moi on passait sur 2000 j'étais j'étais vingtième donc j'aurais pu faire médecine je vous dis pas ça pour faire la star simplement il faut réfléchir confort de vie quel rythme de vie vous voulez avoir si vous êtes dentiste vous pouvez très bien avoir un salaire tout à fait correct en travaillant trois jours ou trois jours et demi par semaine des gardes on n'a pratiquement pas les études c'est quand même pas le même délire qu'en médecine on est quand même un peu plus tranquille alors ça sont à des partiels certes les examens pratiques c'est stressant c'est compliqué mais moi j'ai choisi aussi le confort de vie voilà il faut y penser et dernier petit conseil et pas des moindres parce que je sais que ça vous intéresse donc vous allez en baver en passe mais les meilleures soirées c'est en dentaire voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les transmettre et puis à bientôt